Tu penses sûrement que l'anglais, c'est une matière qu'on apprend à l'école, ça ne sert à rien, puis moi de toute façon, je vis en France, donc je parle français, hein ? Bon, et c'est logique en soi, moi aussi au collège, au lycée, je pensais exactement la même chose, les verbes irréguliers, c'est bon, moi j'en ai plein le Godgett, je sais pas trop quoi là, c'est bon, et pourtant, apprendre l'anglais, ça a pas été super très compliqué ou trop long, et ça a vraiment changé ma vie. Un jour, j'ai réalisé que l'anglais, c'était pas un truc qu'on apprenait à l'école, simplement, c'était un outil, une compétence, qui peut changer la vie, et tu dois te dire pourquoi et comment ça se passe. Tout d'abord, la maîtrise d'une langue internationale. Si par exemple, tu veux voyager, si tu te retrouves dans un pays où tu es complètement perdu, que tu ne parles pas du tout la langue locale, l'anglais est la langue qui va te sauver, finalement. Le boulot ! Si tu maîtrises l'anglais, ça peut être un plus sur un CV qui peut te différencier avec quelqu'un d'autre en France qui ne parle pas anglais. Ça peut t'aider dans certaines situations pour aider ou communiquer avec des étrangers en France. Je sais pas si je t'avais déjà raconté l'histoire où un jour j'avais aidé à la gare un ukrainien, lui il parlait ukrainien, moi je parlais français, et grâce à l'anglais, on a pu communiquer ensemble et j'ai pu l'aider. Sinon, ça aurait été impossible. Et maîtrise d'une langue internationale, c'est satisfaisant sur les petits détails, comme par exemple ouvrir la notice de ta machine à laver qui ne marche pas, qui est en anglais. Mais là, tu la comprends. Quand tu courantes un truc sur Amazon ou sur Wish ou j'en sais rien, tu comprends ce que tu commandes. Ensuite, le deuxième point, l'école et les gens en France en général, ils sont très nuls à nous faire comprendre ce point qui est pourtant incroyable, c'est qu'apprendre l'anglais, c'est comme le vélo. C'est-à-dire qu'il suffit juste d'apprendre au début comment ça se passe, et ensuite, c'est bon pour le reste de ta vie quasiment. Si aujourd'hui en anglais, tu sais former une phrase et tu comprends comment ça marche, on se revoit dans 10 ans, même si tu n'as quasiment pas trop pratiqué d'anglais, tu sais comment refaire des phrases. Tu n'auras peut-être pas tout le vocabulaire comme avant, mais tu sais comment on fait des phrases, tu vois. Et ça, si tu ne l'apprends pas, si tu ne le pratiques pas et ne le maîtrises pas au début d'un moment dans ta vie, tu ne vas jamais le maîtriser pendant toute ta vie. Et je trouve ça nul de se gâcher son potentiel, en fait, d'être nul en anglais toute sa vie, alors qu'en fait, on aurait pu apprendre l'anglais rapidement pendant 1-2 ans, et après, pendant les 80 prochaines années de ta vie, t'es parfait, tu parles anglais, quoi. T'as dépassé le stade de Brian is in the kitchen, tu vois. Encore plus aujourd'hui entre nous, où on a accès à tout un tas de trucs que nos parents, grands-parents, etc. n'avaient pas accès. I learned speaking English spending zero euros, ok ? I don't have a teacher, I'm not paying for an online course, an app or anything, I'm just using my phone, ok ? J'utilise Duolingo, YouTube, tu peux écouter des podcasts en anglais, si t'as Netflix ou Amazon, tu peux regarder tes séries ou tes films en anglais sous-titrés, etc. Tu peux acheter des livres, c'est génial aujourd'hui tout ce qu'on peut faire. Alors qu'avant, sans internet, sans les téléphones, c'était déjà beaucoup plus compliqué d'apprendre une langue, tout simplement. Et ça nous amène au troisième point, l'ouverture sur le monde. C'est ce que je trouve incroyable, comme dans un jeu vidéo, quand t'as fini le tuto et ensuite t'as tout le reste de la map qui se débloque et tu peux aller partout où tu veux. Eh ben avec l'anglais, c'est un peu le même délire. Bon, j'extrapole, mais t'as compris. Genre, si tu restes en France et que tu parles que français, t'as ton point de vue ici, et tu vois ce qu'il y a vite fait autour de toi, mais sans trop, trop bien clair, tu vois. Comme cette phrase, pas très claire. Quand tu parles anglais, tu peux t'ouvrir sur le monde et tu peux aller comprendre le point de vue de chaque personne et tu n'es plus du coup en France français et basé sur des informations que de la francophonie. Maintenant, tu as toute l'anglophonie ou le monde anglophone qui s'ouvre à toi. On va prendre un exemple. On est en France. Oh, la sécurité sociale en France, c'est de la merde ! J'ai payé mon doliprane 5 euros, c'est inadmissible alors que je suis à la retraite ! Ça, c'est le point de vue de la France. T'es en France, tu te dis, putain, sérieux, c'est pas ouf ! Puis ensuite, tu regardes des vidéos sur YouTube, tu lis des livres, tu apprends des trucs, ou même tu voyages, et tu prends, par exemple, le point de vue des États-Unis. Et tu comprends que les Américains, ils n'ont pas de sécurité sociale et qu'admettons, ils ont un problème, ils ont un truc, il faut qu'ils aillent aux urgences avec une ambulance, ne serait-ce que le trajet de l'ambulance qui les amène à l'hôpital, ça coûte environ 2000 dollars ! Et c'est pas remboursé par la sécurité sociale ni quoi que ce soit, si t'as pas d'assurance. Et après, t'as les frais médicaux, les trucs, etc. Enfin, c'est un merdier de dingue, en fait. Et en plus de ça, tu dois te faire ta propre retraite. Donc, c'est pas à 60 ans, « Tranquille, les gars, j'ai ma retraite ! » « Quoi, 62 ? Oh, la merde ! » Parce que pareil, tu travailles jusqu'à chez Paquelage, tu vois. Je critique pas, c'est juste des exemples que je prends. C'est pour ça que pour te rendre compte que grâce à l'anglais, tu peux t'imprégner de différentes cultures et te dire « Ah ouais, je comprends mieux pourquoi tel pays fait ça, ou tel pays voit la France comme ça, etc. » Et en même temps, ça crée une sorte d'empathie pour te rendre compte, tu te dis « Ok, peut-être que mon Doliprane qui coûte 5€ en plus, c'est peut-être pas si grave que ça, tu vois. » Quand tout le reste des pays paie son Doliprane 40€ la boîte. Je connais pas les chiffres, c'est un exemple. Et à l'inverse, tu peux te rendre compte aussi, tu te dis « Oh là, non, mais en France, en fait, on paye des charges de fou, c'est abusé ! Si j'allais aux États-Unis, c'est sûr qu'il n'y a pas de sécurité sociale, mais prendre mon salaire, je fais x3 dessus, je fais pas de charges. Oh, c'est génial ! On va aller là-bas ! » Tu vois, ça te permet de comprendre un peu tout comment ça marche. Et tu bases plus toutes tes pensées, tout ton monde sur la France uniquement, et tu commences à t'ouvrir sur le monde et comprendre le monde dans sa globalité, la mondialisation, en quelque sorte. À l'extrême, j'extrapole, et c'est mon point de vue. Tu peux très bien être ouvert sur le monde en parlant français, mais pour moi, l'anglais est quand même une grosse aide et ça t'ouvre beaucoup plus de portes. Parce que tout ça, c'est possible grâce à la communication internationale, et donc tu utilises une langue internationale qui est l'anglais. Jusqu'au là, c'est QFD, nickel. Et enfin, c'est une satisfaction personnelle, surtout en France, parce que comprendre et parler anglais en France, c'est bien, et la majorité des gens ne parlent pas bien, voire pas du tout anglais, en fonction de l'âge, etc. Donc t'as l'impression d'être bon dans un truc, tu vois. Et un truc aussi que je trouve trop bizarre en France, c'est cette honte de parler anglais. Genre, on se juge un truc de fou en France. Si je vous demande, là, par exemple, de parler anglais, vous allez avoir peur. « Oh non, tu veux pas parler anglais, etc. » « Si t'as peur d'être jugé, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres, etc. » Et si tu te retrouves avec un niveau de merde en anglais et que t'as pas un bon accent, etc. Eh bien, en fait, les gens vont rigoler. C'est presque commun en France d'avoir un accent de merde et de pas savoir parler anglais. C'est quand même bizarre, non ? Et à l'inverse, si tu te débrouilles quand même assez bien en anglais, les gens vont te juger en mode « C'est bon, t'as pas besoin de te la péter non plus. C'est quoi ton accent anglais, là ? Ça va, monsieur. » Alors que pourtant, on devrait tous être contents d'avoir un bon niveau en anglais et de se motiver les uns les autres, de pratiquer, etc. Et d'ailleurs, tant qu'on y est, je pense qu'on devrait tous parler anglais. Un minimum, la base, tu vois. Ça résoudrait des problèmes de fou, en fait. Notamment pour le voyage, pour le boulot, pour plein de trucs, en fait. Genre, par exemple, imagine si tout le monde parle anglais et que tous les panneaux au monde, comme à l'aéroport, t'as l'anglais et puis la langue locale. Mais bon, ça, c'est comme ma vision des choses et puis ça, ça fera peut-être jamais, parce que c'est vachement compliqué d'arriver à réunir tous les pays en s'en font dire « Ok, les gars, maintenant, on va tous parler anglais. » Il y en a, ils vont dire « Et pourquoi pas l'espagnol ? » « Oh, les gars, moi, je préférerais le français, quand même. » Allez, Troisième Guerre mondiale, c'est bon. Et vous leur dites pas que c'était mon idée à la base. Bon, ça vous a motivé, du coup, à apprendre l'anglais ? Ou pas ? J'espère que oui. Et si j'avais su m'y mettre, genre avant, genre au collège ou même au lycée, ça aurait été génial. Plutôt que d'attendre après le lycée, les études supérieures pour vraiment m'y mettre. Voilà, allez, ciao !